Est-ce que vous seriez prêts à collaborer activement, à avancer, à écrire ensemble cette loi ? Évidemment. Madame de Malheur, vous savez bien que le pouvoir d'achat, c'est le sujet de Marine Le Pen. Qui a mis le pouvoir d'achat sur la table ? C'est évidemment Marine, dès le mois de septembre. Elle était même raillée par certains. Donc évidemment, c'est même une certaine fierté de se dire que maintenant, le président s'en est saisi. Il était temps. Après, il avait aussi un bilan. Je vous rappelle quand même qu'un Français sur quatre ne mange pas à sa faim. On a quand même vu des étudiants faire la queue aux banques alimentaires. Donc évidemment que le pouvoir d'achat est une priorité numéro un. On va bien voir. On va bien voir la loi. On va la recevoir. On va regarder. Mais effectivement, si ça va dans le bon sens, s'il y a effectivement cette baisse de TVA, par exemple, comme le demande Marine Le Pen sur les produits de première nécessité ou sur le gaz, l'électricité, le fioul, évidemment que nous allons le voter pour. S'il y a l'indexation de la retraite sur l'inflation, évidemment que nous allons voter pour. Encore une fois, le dogmatisme n'est pas de notre côté. Notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il en fasse des petits morceaux. Parce que j'ai l'impression que s'il met le paquet global, pouvoir d'achat sur la table, vous trouverez tous un ou deux points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. On peut continuer la liste. Le chèque inflation, le chèque alimentaire, vous voterez pour. En fait, dans l'urgence, pourquoi pas ? Il n'empêche quand même qu'un chèque, est-ce que ça vous satisfait de vous dire qu'on va vivre simplement avec des chèques et des petites mesurettes ? Ce n'est pas ça. Il faut véritablement remonter le pouvoir d'achat des Français. Mais dans l'urgence, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Ça va être de toute façon tout l'intérêt. Ce n'est pas un non a priori. Bien sûr que non, mais encore une fois, le dogmatisme n'est pas de notre côté. Notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Il faut que les gens puissent reprendre leur voiture le week-end, avoir des loisirs, remplir leur frigidaire. Ça veut dire, Laure Lavalette, que vous insistez sur le fait que ce n'est pas vous qui bloquerez ? Mais bien sûr. On sera constructif. Alors, on ne votera rien qui ira contre le projet que nous portons, bien évidemment. Et on va avoir beaucoup plus de mal sur la loi immigration, par exemple, que sur le pouvoir d'achat. Puisque, évidemment, nos visions de la France sont sûrement très différentes. Et cette immigration massive à laquelle nous voulons mettre fin, ce n'est probablement pas exactement le projet d'Emmanuel Macron. Il n'empêche que là, sur du bon sens et sur le pouvoir d'achat, je pense qu'on va arriver évidemment à trouver... sur la question... Sous-titrage Société Radio-Canada ...